Tout de suite, magazine. Ma Profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, le personne qui pratique une profession, le personne qui assume des fonctions dans notre pays, les hommes de métier. On les reçoit pour qu'ils nous en parlent de leur réalité professionnelle. Aujourd'hui, pour ce numéro, nous avons l'honneur de recevoir une dame qui va parler de sa profession. Elle s'appelle Mme Grasse Elie, présidente de la ASBEL Koumarischa. Vous allez bien, madame? Je vais bien, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pourquoi vous avez choisi le nom Koumarischa? Merci bien pour la question. Koumarischa est un nom qui veut dire tout simplement valeur. C'est le fait de valoriser des gens ou une chose en soi-il. Cela veut dire en soi-il, valeur. Nous allons parler tout au long de cette émission sur l'association sans but lucratif. Est-ce que le bénévolat est un métier? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Ok, merci. Oui, le bénévolat est un métier. C'est un don de soi. Librement consenti, gratuit. C'est un consentement d'une personne ou plusieurs. Donc, ce n'est pas totalement un métier, mais c'est un don venant de la personne. Donc, voilà. Oui, vous êtes présidente et l'ASBEL. Vous, étant présidente, qu'est-ce que vous pouvez nous faire comprendre pour les gens qui nous suivent, qui puissent avoir une idée par rapport à l'ASBEL? À quoi consiste l'ASBEL? Vous faites quoi dans l'ASBEL? Déjà, l'ASBEL, c'est une association sans but lucratif. Un groupement des personnes physiques ou morales qui poursuivent un but désintéressé. Donc, moi, je trouve que c'est juste un don. Ce n'est pas trop un travail. Ça n'a rien à voir avec le gouvernement. C'est déjà non-gouvernemental. Donc, c'est juste un don. C'est juste une initiative de la personne qui prend le choix, qui prend l'engagement de porter une catégorie des personnes. Ça dépend des catégories. Donc, voilà. C'est juste un consenti libre. Oui. Et quand vous êtes présidente d'une ASBEL, comment ça fonctionne? Votre ASBEL, s'il faut parler déjà. OK. Moi, mon ASBEL, Kouimarisha, fonctionne dans le but de former et encadrer les personnes vulnérables et les personnes vivant avec handicap dans le domaine de l'artisanat. Comment vous faites ça? Nous les encadrons, comme je venais de le dire, dans le domaine de l'artisanat, comme on dit en Lingala, Moustala Maboko. Donc, moi, je les encadre dans les différents centres. Nous les formons à devenir autonomes, utiles dans la société, à apporter de leur créativité en plus dans la société. Vous avez dit que vous encadrez ces personnes-là. Oui, oui. Sachez bien que, comme vous avez défini au début de cette émission, vous avez dit que c'est un don, mais ce n'est pas un métier, c'est un travail bénévolat. Comment vous arrivez à former ces personnes-là et à s'en sortir dans la vie? Parce que d'abord, ce sont des personnes vivant avec handicap. Comment vous faites ça? Oui, ce n'est pas facile. On ne va pas se voiler la face. Ce n'est pas facile. Les encadrer, c'est compliqué. Ce sont des gens, quand on les voit, on a l'habitude de dire que nous, tout le monde est très compliqué et tout. Mais moi, j'étais en regard vers ces personnes. Nous les formons à devenir utiles, comme je venais de le dire. Il y a plusieurs métiers que nous rassemblons pour leur former. Il y a la cordonnerie, la coupe-couture, la menuiserie. Il y a plusieurs domaines qui les permettent de devenir utiles, qui permettent à ces personnes de devenir indépendantes, de ne pas dépendre des gens, de ne pas, malgré leurs incapacités physiques ou morales, nous les formons, nous les donnons des formations et les remettons des brevets, des diplômes qui peuvent les permettre de devenir utiles, importants dans la société. Vous venez de dire que vous vous informez en cordonnerie, dans des travails. Oui, il y a plusieurs travails. Il y a plusieurs travails. Vous-même, vous faites ça pour que vous appreniez aux autres de le faire? Oui, moi-même aussi, je suis presque un tout. Parce qu'au-delà des études que j'ai poursuivies, j'ai aussi un don de maquillage, je maquille. Je fais aussi la couture, des fois je me débrouille. Mais j'ai des spécialistes, des professionnels qui sont placés pour les encadrer. Parce que moi seule, je ne peux pas tout faire. Donc il y a des gens avec qui nous travaillons. Je ne travaille pas seule. J'ai un groupe de personnes qui m'accompagnent dans la vision et les encadrent. Nous nous organisons des fois, nous faisons des descentes où ils sont avec nous, leur donnons des formations. Cela dépend de chaque catégorie, chaque filière régroupée. Oui. Madame Grasse, vous êtes jeune. D'où est venue cette idée d'apprendre les personnes vivant avec handicap un métier? Parce qu'il y a d'abord de jeunes filles qui sont là, qui n'ont pas de problème mental, qui n'ont pas de problème d'handicap. Mais vous avez accepté d'aller apprendre aux gens que... Vous avez accepté de faire ces métiers. C'était quoi l'idée? C'est un mystère. Des fois, on n'a pas trop d'explications claires pour expliquer. Moi, je suis une jeune citoyenne congolaise. J'ai pris l'initiative venant de la compassion que j'ai eue envers ces personnes. En tant qu'humain, je ne peux pas vivre de mon côté avec le peu que je gagne et voir ces personnes en train de mendier sur la route, en train de quimander, de pleurer, malgré... Déjà, vous voyez leur incapacité. Tu vois la personne, elle a dit, elle a ma colotée. Elle a dit, elle a ma beau côté. Et ça, déjà, ça leur rend nerveux. Et c'est indépendamment de leur volonté. Ils sont nés comme ça. Telle a été la volonté de Dieu. Et moi, en tant qu'humain, je ne peux pas vivre de mon côté et voir ces personnes en train de souffrir. Parce qu'ils n'ont jamais voulu naître avec cette incapacité. Aux-homons, on a ma beau côté. Aux-homons, on a ma colotée. Mais il a quelque chose en lui qui peut apporter dans la nation, dans le pays. Moi, je crois en leur potentiel. Quand je vois une dame, une jeune fille, il y a certaines personnes, quand je descends là-bas, Aux-homons, on a y a zuté kamapa. Malgré qu'Aza ma colotée, mais ses mains lui servent de servir à une personne le pain. Tu vois, l'autre, un monsieur, Aza ma colotée, mais il sait faire quelque chose. Donc moi, je crois en leur potentiel. Et j'ai eu à apporter mon soutien. Je veux les accompagner. J'ai pris cette décision. J'ai jeté ce regard envers eux pour les accompagner dans leur potentiel. Parce que vu que j'ai cru, j'ai accepté à ce qu'ils font. Et j'ai eu l'initiative de rajouter un plus avec le peu que je gagne pour les former à devenir utiles et autonomes. Et c'est aussi pour baisser le taux de la pauvreté. Parce que quand on voit ici, dans notre pays, la pauvreté prend de l'ampleur. Tout le monde pleure par-ci, par-là. Et eux, malgré qu'ils sont handicap, ils ont encore la pauvreté qui les rajoute. Donc, ce n'est pas possible. Il faut les aider. Ils ont droit à vivre. Ils ont droit au bonheur. Le même bonheur qu'elles ont, ils ont le même droit. En vous attendre, vous avez dit que vous les encadrez. Comment vous faites ? Vous partez ? Vous faites des recrutements ? Parce que s'ils font parler des personnes, ils sont nombrés. Tout le monde, là-bas, là-bas, boulevard, ça vraiment est belé. Mais comment vous vous faites pour avoir au moins l'échantillon de gens vivant avec handicap pour les encadrer ? En tout cas, je prends mon temps. Je fais des recherches. Comme je l'ai dit, je ne travaille pas seule. J'ai un groupe de personnes qui font des descentes par-ci, par-là. Et je pars partout. Que ce soit à Mitendi, que ce soit partout, à Kitambo, vers Kinko, les partout. Je fais des descentes pour les voir, discuter, échanger avec eux. Parce que quand tu échanges avec ce genre de personnes, tu verras qu'au fond d'eux, ils ont quelque chose en eux qu'ils peuvent apporter, mais ils se sentent incapables. Ils sont incapables. Ils ont un complexe d'infériorité. Il s'est dit que... Alors moi, je m'approche souvent vers eux. Je fais des descentes. Il y a des images que je veux te l'envoyer. Oui, ça, je suis en train de passer. Voilà. Donc, je fais des descentes avec eux, échanger, voir. Il y a une autre personne, une jeune qui peut te dire, une jeune fille qui peut te dire, « Naebi Kotonga, boi boi » Le fait d'échanger, ça me pousse à m'ouvrir avec eux. Ça leur pousse aussi à s'ouvrir avec moi et nous travaillons ensemble. Donc, je fais des descentes, comme j'ai dit. On organise des formations. Comme je n'ai pas encore un grand siège officiel, mais j'ai un bureau où vous pouvez venir pour trouver un siège. J'ai un petit bureau, mais dans la vision, dans les projets d'avenir, on compte avoir aussi un grand siège. Donc, on prend en location les espaces pour pouvoir travailler. Oui, madame Grasse, vous avez dit que vous faites des descentes. Il y a des celles-là qui parlent, eux-mêmes, que j'ai la capacité de faire ça. C'est ce que j'ai dit. Il y a des stratégies qu'on place. Quand tu échanges en tête à tête avec la personne, tu as la facilité de comprendre ce qui est caché dans la personne. Tu verras que tu verras que la personne aura la facilité de s'ouvrir. Moi, je suis trop simple. J'arrive avec eux. Je suis en bas-bouche. Ça dépend de comment je me mets. On discute avec ces gens. On se met sur la même table. Et tu vois que chacun a la liberté de s'ouvrir envers toi. Et chacun s'exprime d'une manière ou d'une autre. Il y a de ceux qui pleurent tellement à ce qu'on s'exprime. Et il y a d'autres personnes qui ont révélé le talent. Il y a de ceux qui ont révélé le talent. Mais c'est au fur et à mesure qu'ils ont évolué. Ils ont évolué. Tu verras la langue. Je veux faire ça. Je veux faire ça. Comme il y a de la fonte. Il y a de la fonte. Mais avec le peu que je gagne, comme je l'ai dit, je me bats pour mieux faire les choses. Vous avez dit qu'avec le pays que vous gagnez, je sais que je voulais se vous demander qu'on a aidé dans le pays ou dans le pays ? Ça n'a jamais été suffisant. C'est très compliqué. Des fois, je peux avoir des programmes où je place une date. Mais après, je reporte parce que tu n'as rien reçu. Parce que je marche presque partout. Au gouvernement, j'arrive. Les ministères, j'arrive. Nous avons notre ministère avec la ministre Irène. C'est ce qui prend charge les personnes vivant avec handicap. Mais pour ne pas mentir, quand j'arrive, on ne donne rien. Tu vas partout, on ne donne rien. C'est vrai que la marraine de mon as, Belle, c'est la ministre de la Culture que je salue. Elle essaye de me porter. Mais c'est très compliqué. Avec le peu que je gagne, ce n'est pas suffisant. Mais on se bat. On essaye de se battre j'arrive à faire voir à ces gens qu'il ne faut pas attendre l'argent du président lui-même qui vient te donner. Il ne faut pas attendre le bon moment où il y a mon condiment qui vient te donner. Commence avec le peu que tu as. Avec un 2 000 francs, un 100 francs, tu peux faire quelque chose. Tu peux multiplier. Tu ne peux pas seulement attendre qu'on vienne te donner 100 000 dollars pour faire les choses. Tout doit commencer avec le peu qu'on gagne. C'est ce que j'apprends à ces personnes. Avec les peu qu'ils gagnent, ils peuvent multiplier leur argent et être indépendants, et être autonome. Oui. Koumari, ça fait déjà combien de temps depuis que ça existe ? Parce que Asbel les a déjà ébélé, ONGP les a ébélé. Koumari, c'est la particularité qu'on s'appelle vivant avec un handicap. Ça fait déjà combien de temps ? Ça fait une année depuis le 12 mars 2022. Oui. J'ai célébré, je venais de célébrer les 1 années de l'existence toujours dans le plaisir de satisfaire, de servir les autres. Donc, c'est un peu ça. Ça fait une année que nous travaillons. une année, ambition est belle, belle, belle. Objectif focal, il y a des marisades. Il y a des années. Objectif, il y a des focales, il y a des cadres, il y a des cadres, il y a des autonome, il y a des utiles dans la société. C'est ça le point fort. Mais dans notre plan d'action, dans les années à venir, on souhaite, on demande d'avoir un siège officiel. Quand tu vas en Allemagne, par exemple, quand tu arrives dès l'aéroport, tu verras qu'il y a une zone où on a repéré où on a repéré les 5 000 handicapés. Ils ont aveugles, toutes catégories. Où ils ont un marché, où ils font leur exposition. Tu sens que les handicapés, ils ont des cablots, ils ont des cablots, ils ont des cablots, ils ont des cablots, ils ont des cablots. Ils se sentent à l'aise, ils se sentent utiles. Mais ici, quand tu viens, tu les vois dans les centres. C'est d'abord sale. Tu arrives dans les routes, la boulevard, la place, la défilée, tu arrives, tu les vois en train de mendier. C'est indépendamment de leur volonté. Tu vas donner aujourd'hui, tu donnes demain, tu passes encore au Tiki 500, au Lekilobo, au Tiki 1000 francs, mais au Zosungaba. Avec ce système, on ne les aide pas. Il faut les former, il faut qu'ils se sentent utiles. Leur incapacité, oui, on accepte, mais ce n'est pas un murage pour les empêcher d'avancer. Ce n'est pas un obstacle pour les empêcher d'avancer. Le projet d'avenir pour les personnes qui vous encadrent déjà, on a un tas de projets. Tous les jours, on a des nouvelles choses qui viennent, de nouveaux systèmes, des idées qui arrivent. Mais la base, c'est de nous aider à non seulement Nazalamoulou, Bélina Bargo, parce que moi, je n'évolue pas dans la politique, mais dans notre projet d'avenir, c'est de les aider, qu'on nous aide à pouvoir les aider à se sentir à l'aise. S'ils ne vont pas passer par moi, ces personnes qui peuvent, s'ils ne vont pas passer par moi, mais qu'ils aillent direct vers ces personnes. Parce que moi, je le fais naturellement, selon moi. Donc, ces personnes peuvent passer vers eux et les aider. C'est tout ce que nous pouvons demander. Et pour le projet, comme je l'ai dit, un grand centre de formation. Il n'y a pas d'université ici à Kine où ils sont à l'aise. Même si on dit qu'ils peuvent étudier dans l'université à l'aise. Il n'y a pas d'ascenseur. Les universités ici ne sont pas adaptées. Ils n'ont pas des outils qui peuvent les permettre de travailler, de se sentir à l'aise. pour ne pas mal parler, il y a des gens qui gaspillent l'argent inutilement. Avec ton 100 francs, ton 200 francs, tu peux aider cette personne qui en manque. Madame Grasse, il est ici. Présidente, il y a Asbel Koumarisha. Sur le plan pratique, parce que vous voyagez, vous partez, vous voyez comment les personnes vivant avec un handicap sont traitées à l'égard de la population. En tout cas, il faut que nous vivons ce qui nous vivons parce que ce n'est pas bien. Nous voulons Il y a plusieurs causes qui ont permis à ceux qui naissent comme ça. Mais puisqu'il est venu sur terre, quand Dieu nous avait créés, il avait prévu de projets de bonheur pour tout le monde. Ce n'était pas pour une catégorie des personnes, c'était pour nous tous. Et même ces personnes, malgré leur état, ils ont quelque chose à apporter, d'utile dans la société, ils ont une contribution à faire. Alors il ne faut pas les négliger, il ne faut pas avoir un regard hautain envers eux, il ne faut pas les déniquer, il ne faut pas les mettre à côté. Ils ont tous quelque chose à apporter. On a des exemples, on a des personnes qui sont dans leur situation, qui évoluent, qui sont bien, et ils sont comme exemple pour eux. Alors même si ils n'ont pas encore encadré, ces gens ne demandent pas beaucoup. Il suffit juste d'une attention, plein d'amour, et tu verras qu'ils sont faciles à vivre. J'ai marché, j'ai eu à partir presque par-ci, par-là, pour voir comment ces gens vivent. Je suis arrivée juste à ma place, moi-même, je ne suis pas handicapée physique. Je sais que ça m'étonne aussi. Je ne suis pas handicapée physique. Mais l'handicap ne dépend pas de l'État. C'est là, c'est dans la tête. Moi et toi, on est handicapé quelque part. Tu parles français, mais tu ne parles pas anglais. Tu es handicapé de la langue anglaise. Donc l'handicap n'est pas seulement physique, c'est aussi moral. Là où tu te sens limitée, c'est là où commence ton handicap. Là où moi, je me sens limitée, c'est que j'ai eu le souké, ça place au handicap n'est pas. Ça ne dépend pas seulement du côté physique. Et même quand tu es handicapé physiquement, il y a toujours une chance, il y a toujours une solution quelque part. Tu as la tête qui fonctionne. Oui, parlons de parents. Parce que les gens qui ont été incriminés à la maman, ils ont été incriminés à la maman. Ils ont été maman d'abotiment. Ils ont eu d'abord une insécurité. Ils ont eu vraiment un instrument, ils ont eu mon cœur, ils ont venu, ils ont écarté. Ils ont eu le souké sur le terrain. Maman, ils ont eu le souké sur le terrain. Vraiment, avec Mme Grasse, moi, j'ai eu le souké dans la société. Le message de leur père, ils ont eu le souké sur les parents. Ils ont eu le souké sur les émissions. En tout cas, ils ont eu le souké sur les maman. Ces femmes qui ont pris conscience, qui ont accepté l'état de leur enfant, malgré que les filles ont été écartés. C'est toute la vie. Il y a des gens qui vont t'aimer, qui vont te soutenir, mais il y a une grande partie qui vont t'insulter, qui vont te traiter. Il y a des femmes qui ont été victimes même de leur mariage. Il y a des femmes qui ont été victimes même de leur mariage. Donc, cela ne peut pas être un obstacle. Il ne peut pas t'arrêter de continuer à aimer, à apprendre à cet enfant-là d'être ce qu'il doit être. Parce qu'il a un but. S'il est né, s'il est venu sur terre, s'il est venu avec un but. Alors, il ne faut pas négliger ses enfants. Maman, papa, ils ont des enfants qui ont été contactés. Pour les voir, discuter, échanger avec eux. Et voir comment on peut travailler ensemble pour changer cette mentalité de mettre ses enfants à côté. On doit tous les rassembler. Et tous sont des enfants. Que ce soit des adultes, que ce soit des enfants. Bawunio, s'obaza, banna. Bawunio, s'obaza, banna. Il y a un aspect, nous avons pas un âge, nous avons un âge, mais nous avons un âge qui a été développé. En ce moment, nous avons un âge, en ce moment-là, nous avons un âge, nous avons un âge pour nous. Comment est-il dans la société ? On prend toutes les catégories de femmes. On prend toutes les catégories de femmes, des hommes. Que ce soit enfants, chaque niveau a sa façon on a une façon d'encadrer par rapport au niveau, parce qu'on a des adultes des âgés, nous avons des gens à troisième âge en tout cas toujours à ma groupement puis voilà on évolue comme ça moi je ne prends pas part de travailler avec un certain nombre ou un niveau d'âge je ressemble toutes ces personnes vous ressemblez toutes ces personnes Madame Grasse c'est qu'on a une famille qui convaincre qu'on a une bonne famille j'ai un exemple Maman a un université a un problème mental a un handicapé mais a préféré c'est qu'on a un grand frère qu'il y a aussi sa classe parce qu'il y a un engagé c'est qu'on a un verbe la réalité expliquez-vous sur le terrain comment ça c'est qu'il y a des parents pour être conscientisé parce que ce n'est pas facile d'abord d'accepter qu'il y a des parents et qu'il y a des parents on a un investiur et puis on a un accès comme ça peut-être qu'il y a des un jour financement peut-être qu'il y a des gouvernements et qu'il y a des enfants sur le terrain comment il y a des gens qui ont changé la vie il y a des familles il y a des choses meilleures qu'il y a des gens qui ont négligé parce qu'il y a des enfants il y a des parents qui ont des enfants moi je n'ai pas il y a des enfants qui ont une place donc il ne faut pas qu'on a un côté quand vous le faites vous n'avez pas mal vous ne voyez pas ça ne vous fait rien franchement je ne sais pas quoi dire mais moi ça me brise quand je vois ça ça me brise je n'ai pas dans ma famille je n'ai pas des personnes vivant avec handicap moi-même aussi je n'ai pas ça un handicap physique donc je ne sais pas pourquoi moi ça me fait mal comme je l'avais dit c'est un mystère donc on va juste mieux faire les choses des fois j'ai manqué les mots je n'ai pas d'explication c'est compliqué mais avec Dieu on fera quelque chose de bien avec Dieu on fera une bonne chose pour les personnes vivant avec handicap c'est l'idée de madame grâce le mois de mars c'est le mois de Dieu au droit de la femme vous êtes une femme jeune dame une jolie dame que je vois qu'est-ce que vous pouvez parler par rapport à ces mois de Dieu au droit de la femme en tout cas c'est un mois spécial comme on l'a toujours dit et j'aimerais rappeler à ces femmes je ne lance pas ce message à toutes les femmes je parle à ces femmes qui ont eu la conscience de comprendre ce qu'elles peuvent apporter dans la société à ces femmes je ne suis pas encore mariée mais en tant que jeune demoiselle j'ai accepté de me lancer parce que je me dis que de la même manière c'est de la même manière que moi aussi je peux le faire c'est de la même manière cela veut dire que moi en tant que femme j'ai le même niveau que l'homme il y a des tâches qui sont données à l'homme et il y a des tâches qui sont données à la femme dans le foyer mais en termes de la vie sociale nous avons tous le même niveau nous avons droit à être utiles c'est fini d'être en train de pleurer d'être à côté d'attendre seulement que papa il a un bon go non lève-toi fais quelque chose moi je suis un exemple de ma mère ma mère c'est une femme très forte que partout je pars je présente c'est toujours ma mère elle a commencé avec un 2000 francs comme je l'ai dit l'autre fois à l'heure au Tecama il y a 2000 francs mais aujourd'hui elle est plus que ça c'est une fierté pour la famille on l'appelle par-ci par-là mais pourquoi pourquoi pas le faire avec toutes les autres femmes pourquoi il faut toujours pleurer il faut toujours attendre que l'homme soit au-dessus de toi finis avec cette stratégie cette image de voir l'homme c'est comme s'il y a des papas tu as le même droit tu peux te lever tu as le même cerveau on a tous le même cerveau tu peux faire mieux que lui d'ailleurs donc j'encourage à ces femmes qui ont pris conscience de continuer comme ça avec l'autonomisation et puis voilà et ces femmes vivant avec handicap ces femmes vivant avec handicap oui oui surtout on a vraiment on a mis ça ce sont des femmes leaders ce sont des femmes qui sont ce sont des femmes sages qui ont vu la réalité de la vie que malgré leur état ils peuvent faire quelque chose ils peuvent se lever et contribuer donc ce sont des femmes encouragées si je peux me mettre ici être chic appliquer un bon parfum conduire une belle voiture pourquoi pas elle d'accord quel est le message qu'on va retenir de votre passage parce que vous venez de parler de votre profession votre expérience vous êtes à la tête d'une Asbel qui amène le perso vivant handicap d'être à Haiti dans la société votre passage dans ma profession en rétient quoi de madame Grace Elie présidente et Asbel Koui Marisha je n'aurais pas beaucoup de choses à dire je pense que j'ai eu à tout dire donc Koui Marisha comme je l'ai dit a toujours le plaisir de servir les autres donc ce que vous pouvez retenir de nous c'est que nous sommes ensemble d'abord nous travaillons ensemble apporter une touche de vous si tu penses que tu es assise quelque part chez toi tu manques à faire que tu sois handicapée quelque part ou tu es normale mais tu veux apprendre tu veux être utile tu veux te sentir ouverte tu veux te découvrir approche nous à travers toi on peut nous atteindre ils peuvent nous approcher ces personnes plus aussi dans le domaine de l'artisanat ils peuvent nous approcher on va travailler on va discuter ensemble nous tous on doit faire quelque chose dans ce pays on doit arrêter de toujours attendre on doit faire quelque chose dans ce pays c'était un honneur de vous recevoir madame Raz c'est une belle expérience j'espère que d'autres filles vont se donner dans votre profession aussi d'avoir beaucoup des aspects qui vont aider notre population à élever le chômage et de diminuer le taux du chômage merci beaucoup merci au téléspectateur de l'édicte télévision vous avez aimé cette émission ma profession le numéro est là au bas de vos écrans il suffit d'appeler il suffit de vous abonner massivement sur la chaîne youtube ma profession vous voulez laisser vos commentaires ce que vous voulez vous voulez aussi passer pour parler de votre profession en tout cas l'émission est là pour vous merci à l'équipe technique merci à monsieur Francis Maungou depuis quelque part merci à tous et à toutes on se retrouve très prochainement comme je dis souvent à très bientôt merci merci à tous